salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne pescadou 16 toujours dans la partie trucs et astuces on est à la maison on prépare le matériel pour aller pêcher la truite et je voulais vous partager avec vous je vais partager un moment pour vous expliquer comment aujourd'hui je change un hameçon un hameçon triple comment je mets un hameçon simple sur sur une cuillère parce que aujourd'hui on a de plus en plus de parcours no kill ou des zones où c'est restreint des plans d'eau privée des choses comme ça où le triple est interdit heureusement c'est encore c'est encore très léger les zones où il ya il ya ce cette réglementation mais aujourd'hui on peut changer facilement des hameçons mettre des hameçons simple à la place des tripes sur les poissons nageurs grâce aux anneaux brisés et il se pose un problème quand il s'agit d'une cuillère donc là c'est pas évident parce qu'on n'a pas d'anneaux brisés donc ce qui se fait la plupart du temps c'est que les gens coupent et puis mettent un anneau brisé ici avec un hameçon simple mais c'est quand même pas le mieux donc aujourd'hui vmc a sorti un hameçon vraiment spécifique à ce à cette pratique là donc c'est le 72 39 eau comme ouvert pourquoi parce que je vais vous montrer l'anneau l'anneau en fin de compte du de l'hameçon est ouvert ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir l'insérer dans la partie de la cuillère qui est ici et de refermer mon anneau pour pouvoir pêcher avec un hameçon simple donc bon moi je le fais jamais on va dire sauf quand eh ben j'arrive sur un parcours où c'est no kill et que j'ai envie de pêcher à la cuillère la plupart des gens ben pêche pas la cuillère parce que ben on peut pas changer les hameçons trip en hameçon simple c'est pas évident sauf maintenant avec les les nouveaux 72 39 de chez vmc moi c'est ce que j'utilise il y en a d'autres bien sûr mais à moi c'est aujourd'hui c'est ce que j'utilise en version barbless c'est à dire où il n'y a pas de dardillon donc c'est ça donc je vais vous montrer très simplement comment on peut réaliser réaliser ce montage il faut simplement pé à l'aide d'une pince coupante mon âme son triple voilà là mais mon triple est enlevé et ben j'insère mon âme son simple dedans voilà et je referme à l'aide d'une pince mon mon oeillet d'âme son simple sur la partie de la cuillère bon ben voilà j'ai coupé mon âme son triple et puis j'ai inséré moi mon âme son mon âme son simple est bien refermé il faut bien faut bien vérifier que on est bien pincé le avec la pince l'anneau l'anneau qui est là et puis maintenant ben voilà je suis plus embêté pour pouvoir pêcher mon parcours no kill ou ma zone j'ai des restrictions un peu particulières grâce à tête à cette hame son là pour le choix de la taille là très simplement j'ai de cuillère numéro 2 et ben je choisis un âme son numéro 2 il n'y a rien de plus simple je regarde quand même par rapport à mon trait vous voyez qui est coupé j'ai tendance à prendre plus gros toujours pareil pour pas déséquilibrer l'ensemble je prends une taille un peu plus grosse ça importe ça importe peu là dessus voilà ça me permet une petite astuce encore c'est c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous parce que ben on est de plus en plus à la pêche à être technique sur les sur les produits et puis on est plus en plus de parcours no kill et ben au moins certains me semble me permet de pouvoir ouvrir mon panel de leur à utiliser dans ces parcours là voilà de façon très simple en trois secondes tac tac j'ai coupé mon âme son j'ai mis mon nouveau je serre et je continue à pécher voilà encore une petite astuce dans cette vidéo j'espère qu'elle vous elle va vous servir il y en aura d'autres un bien sûr là c'est la période de la truite donc je vous montre des 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 astuces liées à la truite mais petit à petit je vais vous montrer aussi comment monter comment faire un montage en shop comment faire comment monter à leur soupe sur une tête plombée comment choisir un poisson nageur la sélection de poissons nageurs à faire pour le brocher pour la perche des choses comme ça il y aura plein d'autres vidéos bien sûr il y aura d'autres vidéos au bord de l'eau j'espère très prochainement pour la sur la sur la truite aussi on va on va s'y s'y pencher et toujours pour partager avec vous notre passion incommune la pêche 1 et de vous montrer que simplement sans sans avoir un compte en banque digne d'un millionnaire on peut quand même pêcher des poissons avec des produits de qualité mais sans se ruiner on a tout le monde est tous pareil le compte en banque et pas illimité donc il faut savoir bien faire sa sélection c'est pour ça que je vous montre moi ce que j'utilise voilà on va continuer à pêcher prendre du plaisir au bord de l'eau et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou des idées d'autres vidéos des choses comme ça vous voulez vous voulez mais je vous montre différentes techniques des choses comme ça dites le moi partagez moi soit sur mon mon compte facebook benjamin cassettes fishing ou sur youtube où je répondrai volontiers voilà je vous laisse regarder les autres vidéos sur ma chaîne sur ma chaîne youtube et puis je vous dis à bientôt allez ciao je vous dis à bientôt